Hey ! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à comment gagner un milliard d'euros par minute tout en restant dormir chez toi. C'est parti ! Bien sûr que je rigole ! Par contre, dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai réussi à gagner 3000 euros par mois à côté des études, simplement avec mon business en ligne. Alors écoute bien ! Je vais vraiment faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les techniques, toutes les astuces que j'ai mis en œuvre de mes 18 à 22 ans pour gagner ces 3000 euros par mois. Et franchement, aucun doute, si tu appliques exactement la même chose dans ton business ou dans ton mode de vie, tu auras les mêmes résultats que moi. Donc je t'invite à bien t'installer, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti ! Alors tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Joseph et ça fait deux ans que j'accompagne les jeunes dans le coaching. Et il y a quelques mois sur la chaîne, s'est passé un truc incroyable. J'ai mis une vidéo en ligne où je raconte comment j'ai gagné 20 000 euros de gains grâce aux paris sportifs à l'époque. Et cette vidéo a totalement buzzé. Je te la mets en description. Et là aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 170 000 vues et plus de 1000 commentaires. Donc c'est juste un truc de fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous raconter comment j'ai réussi à transformer cette passion des paris sportifs en un métier et à en dégager une grosse somme d'argent par mois. Et en fait, mais pas d'une manière compliquée, juste avec quelques stratégies et beaucoup de motivation. Alors je rappelle bien à tout le monde que cette chaîne YouTube, c'est une chaîne de développement personnel. Mais dans le développement personnel, rien n'empêche de t'apporter mon expérience pour te montrer que tu n'es pas obligé de travailler au McDo le week-end. Tu n'es pas obligé de te tuer derrière un bureau 10 heures par jour pour gagner un salaire et kiffer ce que tu fais. C'est pour ça que je vais te raconter vraiment comment à travers les paris sportifs, je vais transformer cette passion en entre guillemets un job à côté des études. Alors, à l'époque, j'avais 18 ans. J'étais en BTS MUC, ça veut dire Management des unités commerciales à Paris. C'est un joli mot pour dire, on t'apprend à être vendeur. Je n'avais jamais fait de business en ligne, je ne savais même pas ce que c'était. Mais tout ce que je savais, c'est que j'adorais les paris sportifs. Tous les jours, j'allais au tabac, je mettais un petit billet de 10 euros, des fois 20 euros, des fois 50 euros. J'étais devenu un peu addict, c'était le petit côté d'adrénaline. Donc, j'allais au tabac, je gagnais, je perdais. Et j'adorais ça, je gagnais un peu plus que je perdais en tout cas. Et mois après mois, je continuais à parier, à parier. Ça faisait peut-être depuis mes 15 ans que je pariais. Et je commence vraiment à me spécialiser dans le tennis, le basket, le foot. Et je vais sur Facebook. A l'époque, Facebook, ça avait fait un carton plein. C'était comme Instagram et Snapchat aujourd'hui, ça cartonnait. Et je vois qu'en fait, il y a une vingtaine, trentaine de pages qui ont peut-être 10 000 abonnés, 30 000 abonnés. Et qui proposent des conseils en pari sportif. Et je les regarde, il y en a certains, je les suis, j'écoute leurs conseils. Mais je vois qu'ils ne sont pas si forts que ça. Et je vois qu'ils ont une grande quantité d'abonnés qui commentent, qui like et qui les aiment. Et je me dis, mais moi avec mon niveau, je me débrouille plutôt bien en basket et tennis. J'ai un bon niveau. Pourquoi je ne partagerais pas également, en me créant une page Facebook, mes propres conseils en pari sportif ? Donc je me lance. Et je crée ma petite page Facebook pour mettre mes conseils en pari sportif dessus. Donc voilà, je me crée ma petite page Facebook. Je me mets une petite image de couverture, de profil. Et à l'époque, je m'appelais Pronostic Boy. Je voulais faire genre le super héros. Et tous les matins, avant d'aller en cours en BTS, je mets deux pronostics. Un basket et un tennis. Et par exemple, je mets Lucas Pouille ou Guyl Monfils, qui sont des joueurs de tennis. Et je les mets en pronostic, je mets la code du match. Et j'explique, ben voilà pourquoi ils vont gagner. Pour moi, Guyl Monfils aujourd'hui va gagner son match parce que, tac, tac, tac. Et je développe en une petite dizaine de lignes pour faire vraiment un pronostic, un conseil sportif de qualité. Donc tous les matins, pendant une semaine, je publie mes pronostics. D'ailleurs, les trois quarts sont corrects, donc je suis super content. Mais il y a un petit problème. C'est qu'à part une dizaine de potes à moi, en fait, il n'y a personne qui like la page. Parce que je ne m'y connaissais pas en communication, en marketing. Et même aujourd'hui, quand tu crées une page Facebook, si tu ne la partages pas à plein de monde, tu n'as pas d'abonnés. Donc je me dis, mais comment je vais faire pour me faire connaître, pour faire connaître ma page ? Et ce que je fais, c'est que j'utilise une première technique un peu de spammeur. C'est-à-dire que je vais lister toutes les grosses pages Facebook, donc de Paris Sportifs. À l'époque, il y en avait seulement une trentaine. Ce n'était pas encore du tout connu. Voilà le conseil en Paris Sportifs. Je les liste. Je liste également toutes les grosses pages de basket, d'annonces football. Vous savez, les pages qui disent « tel joueur a marqué aujourd'hui », qui font un peu la promo footballistique et compagnie. Et je les liste. Et je me crée deux faux comptes Facebook. Je prends également mon vrai compte de Joseph. Et sur toutes ces pages connues, je vais mettre en commentaire et faire une petite promo de ma page. Entre guillemets, je mets « Voilà, allez découvrir la page de Pronostic Boy. Il a fait un 8 sur 10 en conseil en Paris Sportifs. Franchement, vous allez adorer. » Et je vais mettre des commentaires partout avec les faux comptes sur les grosses pages. Pourquoi j'ai fait plusieurs comptes ? Déjà, pour que ça paraisse plutôt réaliste. Et parce que quand tu mets trop de commentaires sur une page, tu te fais signaler ou bloquer et tu ne peux plus le faire. Et donc, en créant 3, 4, même 5 faux comptes, à la fin j'ai fait plein de faux comptes, j'avais plus de chances de toucher un maximum de demandes. Et donc, je fais ça pendant quelques semaines. Et donc, je fais cette technique un peu de spammeur tous les jours pendant 1h, comme d'habitude à 8h du matin. Et je le fais, je le fais, je ne lâche rien. Et en fait, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'obtiens mes 300 premiers abonnés. Donc, je suis content. Ils sont plutôt actifs parce qu'ils aiment le sport, ils aiment les paris sportifs. Des fois, ils commentent. Et j'ai 300 abonnés, on va dire, je me rappelle bien, 70-80 likes par publication. Donc, je suis plutôt content. La technique marche bien, mais je me dis, il faut que je continue comme ça. Et donc là, pour que mes abonnés augmentent encore plus, ce que je fais, c'est qu'avec tous mes faux comptes, je vais, comme d'habitude, sur les grosses pages de Parles Sportifs, et je regarde tous leurs fans actifs. Qui ont commenté, c'est-à-dire qui ont commenté les grosses pages. Et ce que je vais faire, c'est leur envoyer directement un message privé pour faire la promo de ma page. Je fais, hey, salut, j'ai vu que tu avais aimé telle page, je me permets de te recommander celle-là, elle est encore meilleure. Franchement, tu vas voir, elle a 88% de réussite. Va voir ça, tu vas gagner énormément. Donc, je fais ça, je fais ça encore pendant 2, 3 mois, plusieurs mois. À côté, il y a le bouche-à-oreille, parce que franchement, c'est vrai qu'en tennis, je me débrouillais plutôt bien, j'avais des bons résultats. Et là, je me rends compte qu'en fait, en faisant régulièrement, en mettant des pronostics tous les jours, et le bouche-à-oreille, en l'espace de quelques mois, je passe à 800 abonnés, et plus de 100 likes par publication. Donc, je commençais déjà à me faire une petite communauté de parieurs, et j'étais content, quoi. J'étais, je me sentais un peu comme un leader. Donc, pour le moment, seulement en quelques mois et une heure de travail par jour, j'avais obtenu mes 800 premiers abonnés, et je commençais à me monter, on va dire, une petite communauté de parieurs. Donc là, je suis en plein milieu de mes études, j'ai ma petite communauté de parieurs, et je n'imaginais pas à l'époque, mais tout l'argent que je pouvais gagner avec une simple page Facebook. Et donc, j'avais utilisé toutes ces techniques de spammer, spammer les grosses pages, mettre des commentaires, envoyer des messages privés. Il me fallait une autre technique. Et ce que j'ai fait, j'avais remarqué que certains concurrents le faisaient, c'est faire des échanges de pub. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté toutes les pages qui avaient environ entre 600 abonnés et 2000, et qui étaient un peu actifs comme moi, donc qui avaient une centaine de likes par publication. Et je leur envoyais un message, je leur demandais, voilà, est-ce que ça te dit qu'on fasse un échange de pub ? Tu mets ma page, en gros, tu fais une pub de ma page sur ta page Facebook pendant une demi-heure, une heure, et je fais la même. Et donc, je le fais. J'envoie plein de messages privés aux gens, je propose, on va dire qu'il n'y en a que 1 sur 4, 1 sur 5 qui acceptent, mais ce n'est pas grave. Et en fait, à chaque échange de pub d'une petite demi-heure, une heure, je gagnais 30 nouveaux abonnés. Et tu fais le calcul, si tu gagnes 30 nouveaux abonnés, et tu le fais pendant 30 jours, et bien ça te fait 900 nouveaux fans. Et donc, c'est ce que j'ai fait en continu. Et ce qui fait qu'en fait, en quelques mois de travail, je crois que ça faisait 4-5 mois que j'avais créé la page, avec les techniques de spammer, d'envoyer des messages privés, et les échanges de pub, j'étais monté à 2000 abonnés. Et franchement, 2000 parieurs et actifs, quoi. Une communauté vraiment active, et qui aimait autant les paris sportifs que moi. Cette communauté, en fait, j'en prenais vraiment soin. Je répondais à chaque message privé, chaque conseil qu'on me demandait, les commentaires à chaque fois, je les likais ou j'y répondais. Et c'est ça qu'en fait, j'aimais. Voilà, c'est qu'ils se sentaient soutenus, ils se sentaient comme une équipe. Et en fait, jour après jour, plus le nombre d'abonnés augmentait, donc vous voyez 2000, 2040, 2200, chaque jour ça augmentait avec le bouche à oreille et les quelques pubs. Et c'était devenu comme une drogue, il me fallait de plus en plus d'abonnés. Et donc c'est là, après 5 mois de travail, que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et au business en ligne. Parce que je commençais à avoir une belle communauté, mais à côté des études et des stages, j'avais peu de temps pour m'en occuper. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un système pour chaque business, c'était de déléguer les tâches. Et en fait, à l'époque, j'ai utilisé une technique toute bête. J'avais besoin de quelqu'un ou même 2-3 personnes pour m'aider dans mon business, mais je n'avais pas l'argent pour embaucher qui que ce soit. J'avais juste 200, 300 euros de côté. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas proposer à des étudiants de la classe qui aiment les paris sportifs, tout en leur proposant une petite rémunération pour m'aider pour mon business ? Et donc, je prends les 2 étudiants. Et il y en a un des 2 qui me paraissait plutôt sérieux. Et je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire si tu es d'accord. Tu vas spammer toutes les grosses pages à ma place, mettre un max de commentaires en créant quelques faux comptes. Et je te paye 40 euros par semaine. Si tu me prouves que voilà, tu l'as au moins fait 1h ou 2 par jour, tu m'envoies quelques screens et tu le fais bien. 40 euros par semaine quand tu as 18 ans, alors que tu fais le travail en cours entre 2-3 trucs, c'est plutôt intéressant. Donc il a dit oui. Et le deuxième justement, qui on va dire était un peu gourmand, je lui ai proposé autre chose. C'est la vérité en plus ce que je vous dis. Je me rappelle très bien que je lui ai dit, toi si tu es d'accord, tu vas aller prendre toutes les grosses pages, tu vas aller voir les commentaires et tu vas faire la technique des messages privés. Tu vas aller envoyer un message privé pour faire ma promo à tous ceux qui ont commenté les grosses pages. Et en échange, je te paye un grec tous les jours. Tous les jours je te paye un grec, tu me dis là où on va, et on mange ensemble ou pas, mais je te le paye. Et donc en plus tu l'auras compris, grec ça l'a plus motivé que l'argent, et pour moi c'était carrément rentable. Et voilà en fait en quelques temps, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'avais une page Facebook, entre guillemets, pas encore un business, parce que je n'en gagnais pas d'argent, mais j'avais une communauté, et deux personnes, à petite échelle, on était encore juniors, qui travaillaient pour moi. Bon au black, on ne déclare rien, je n'allais pas déclarer des grecs, et 40 euros par semaine, mais voilà quoi. Et donc là tu imagines bien, quand en fait on était trois à travailler dessus, c'est allé deux fois plus vite, moi je me donnais à fond pour les pubs, pour les pronostics, le bouche à oreille, ça a marché de fou. À un moment je faisais des gros résultats au basket et au tennis, voilà ça parlait beaucoup dans les écoles, sur les réseaux, c'était génial. Et en fait en l'espace d'un an, donc quand j'ai embauché entre guillemets, les deux potes étudiants, ça faisait cinq mois, et au bout d'un an, on est arrivé à 14 000 abonnés, sur la page Pronostic Boy. Donc c'était génial, j'avais une communauté super active, je me rappelle, il y avait des 300, 500 likes par publication, des trentaines de commentaires. Et c'était pas si facile que ça, parce qu'il fallait répondre à tout le monde. Entre temps mes deux potes avaient arrêté, j'en avais pris deux autres, après il y avait une personne qui m'avait aidé gratuitement, c'était sympa. Et voilà, c'était pas si simple, ok ça demandait beaucoup de temps, d'énergie, ça me prenait peut-être 2-3 heures par jour, au lieu d'une heure par jour, vu que les abonnés avaient augmenté, mais c'était un réel plaisir de le faire. Et au bout d'une petite année, j'avais 14 000 fans actifs et fidèles, sur la page. Et voilà, et là c'est le moment que tu retiennes bien ce que je vais te dire, parce que c'est à partir de ce moment-là, après cette première année, que cette passion est devenue entre guillemets un métier, et m'a dégagé un vrai salaire, et je vais t'expliquer comment. Et franchement, tu peux reproduire exactement la même chose pour plein d'autres domaines que tu kiffes. Donc retiens bien. Donc je fais mes petites journées habituelles, je me lève le matin, là maintenant j'avais changé de stratégie, je mettais un pronostic par jour, tennis, basket ou foot, avec un long développement où j'analysais vraiment au top, pour que mes fans voient que c'est vraiment de la qualité que je propose, et me différencier des concurrents, on va dire. C'était ça ma stratégie, voilà. Et il y avait pas mal de monde qui répétait le pronostic boy à gauche, à droite, même dans mon BTS où j'étais à Paris, dans l'école, il y en a qui commençaient à connaître, donc j'étais grave flatté, quoi. Et je réalise un 15 sur 15, donc 15 pronostics d'affilée qui s'avèrent gagnants, et ça booste ma page très très rapidement à 18 000 fans. Et quand je suis là, je regarde toutes les pages concurrentes qui ont à peu près 15, 20 000, 25 000 fans, j'étais voilà parmi les premiers mais pas encore, et je vois qu'en fait ils font payer un abonnement à leurs fans, ils les obligent pas, mais de 15, 20, 30 euros par mois, un système pour devenir VIP. Alors je me renseigne et je vous vois, je demande c'est quoi, et en fait c'est un abonnement où ils te mettent dans un groupe privé et où, entre guillemets, ils te proposent des pronostics de meilleure qualité et en plus grosse quantité. Tu payes la page, tu payes le mec, et il te met dans un groupe où il y a des meilleurs pronostics. C'est ça un peu le business qu'il y avait sur Facebook à ce moment-là. Et donc je me dis, voilà, j'ai une communauté d'environ 20 000 personnes, il faut bien que j'essaye d'en gagner de l'argent tout en évidemment gardant cette communauté. Je veux pas qu'ils se rebellent contre moi, qu'ils soient pas contents. Voilà, j'écris sur la page grande annonce, bonjour à tous, ça fait maintenant un an, un an et demi que la page est créée, je vous aime tous, j'espère que vous kiffez et que vous gagnez plein d'argent et je vous déclare ouvrir un compte VIP, je l'avais appelé le compte premium Pronostic Boy et pour ceux qui veulent 3 pronostics de qualité par jour au lieu d'un, les places seront limitées à 100 personnes, et bien je l'ouvre dès ce soir. Il suffit de m'envoyer un message privé et là je leur disais le prix évidemment en privé pour pas choquer tout le monde, pour pas qu'il y ait d'insultes ou de commentaires et le prix était de 20 euros pour un mois. Donc les gens payaient 20 euros pour un mois et je les mettais dans le groupe privé et j'ai fait genre que je limitais à 100 places pour donner envie aux gens de vite s'inscrire. Et franchement, agréablement surpris, il y a eu une cinquantaine d'inscrits le premier mois où je fais l'annonce. Et donc 50 inscrits qui payent 20 euros, tu fais calcul et bien ça fait quand même 1000 euros de chiffre d'affaires en un petit mois. Juste en mettant quelques personnes dans un groupe privé et en publiant un peu plus de pronostics. Donc au lieu d'analyser et que ça me prenne une heure à analyser, ça me prenait deux heures et je continue à publier sur la page publique et au VIP à côté. Et donc 1000 euros ou un mois, je me dis mais 1000 euros un mois, 20 000 fans, c'est pas mal du tout quand même. Et donc mois après mois, je continue un peu ce business. Je commence à prendre voilà 1000 euros par mois, je continue les échanges de pubs, ma page commence à monter, monter. et j'organise même des petits trucs genre offre VIP spéciale Noël, 80 places de livres, nanana. Et j'arrivais bien avant les VIP, les gens en parlaient, le VIP marchait plutôt bien. Et il y a des mois où j'arrivais à gagner 1500 euros, peut-être 2000 euros. J'étais super content. Et là, je me rappellerai toujours de ce jour mais qui m'a motivé de malade parce qu'en fait, ça a montré que tout ce travail, cette notoriété que je commençais à avoir portait ses fruits. C'était un week-end et je reçois un message privé. Je devais avoir entre 25 000 abonnés et 30 000 abonnés et je reçois un message privé d'un journaliste. Il se présente, bonjour, nanana, bonjour Joseph, j'ai vu que ta page était pas mal du tout. Et ce que je te propose en fait, c'est que j'écris un livre sur les paris sportifs qui va sortir à la FNAC dans tous les grands magasins. Moi, j'ai travaillé pour plusieurs bookmakers qui sont les sites de paris sportifs en ligne. J'ai plutôt une notoriété, il me dit et j'aimerais écrire le nom de ta page dans ce livre ce qui te fera une belle réputation. Et donc à l'époque, je réfléchis pas et je me dis oui sans hésiter. Regardez le livre, d'ailleurs, je vous le mets là. Il me l'a dédicacé, il me l'a offert, je me rappelle, chez moi en colis. C'était génial. Et ce livre, en fait, ça m'a fait une communication vraiment énorme parce que j'ai pu le montrer sur la page. À la FNAC, il y en a plein qui l'ont acheté. Je crois qu'il y a eu 4000, 5000 ventes très rapidement. Donc ça m'a ajouté encore plus de fans. Et en fait, au niveau du mindset, au niveau du développement personnel, ça m'a motivé mais 4000 fois plus. Et donc là, j'étais là, j'étais en forme, j'étais là pour créer plein de stratégies. Je voulais faire gagner les gens avec mes paris sportifs. Je voulais devenir connu dans ce milieu et je me suis dit Joe, tu vas te démarquer et tu vas en faire ton métier. Et donc, ce qui s'est passé, j'avais 19 ans, j'arrivais à gagner 1000, 1105 euros, voire 2000 euros par mois à côté des études, à côté du BTS grâce aux conseils en paris sportifs que je donnais. J'avais cette notoriété qui m'apportait du bonheur parce que quand tu reçois plein de commentaires, plein de messages privés qui te remercient, t'es super heureux. Et je me suis dit voilà, maintenant j'ai vraiment envie de gagner plus, faire gagner plus de monde et gagner plus d'argent, mettre un peu de côté, investir pourquoi pas, j'avais lu quelques bouquins, voilà. Et je me dis comment je peux faire avec ma communauté de 30 000 personnes qui me connaissent et qui ont déjà eu le VIP ou non pour motiver encore plus de monde. Et je réfléchis, je réfléchis et j'ai adapté une stratégie que certains vont peut-être pas aimer et j'étais peut-être un des premiers à le faire et c'est une stratégie pas très loyale, pas très honnête mais c'est que je me crée 4 autres pages de paris sportifs sur Facebook. Donc je me les crée avec d'autres noms, il y avait TNT Prono, Pronostik Gagnant, Pronostik Winner, j'invente plein d'autres noms. Donc elles avaient zéro like évidemment pas connu et ce que je fais c'est qu'avec ma page de 30 000 abonnés, je fais des pubs pour chacune de ces pages en faisant croire que c'est des amis ou même des inconnus. Je me dis allez liker la page de TNT Prono, vous allez voir il est génial, c'est un collègue à moi, nanana. Alors qu'évidemment, c'est moi qui contrôlais ces 4 autres pages. Et donc en fait, chaque page avait peut-être 500 abonnés là, 500 abonnés là, peut-être il y en a une qui a un peu plus cartonné qui avait 1000 abonnés et c'est moi qui contrôlais qui était l'admin, l'administrateur de toutes ces pages. Et qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois au bout de 2-3 mois pour chaque page, c'est qu'évidemment, j'ai créé un VIP à 20 euros par mois sur chacune des pages Facebook. Et donc vous faites très rapidement le calcul en fait, mon VIP plus leur VIP à chacun d'entre eux, j'arrivais environ à vendre 150 à 170 tout cumulé et ce qui me faisait 3000 euros voire des fois 3500 ou même 4000 euros de gains juste avec les ventes des VIP et des comptes premium. Donc voilà, chacun payait un VIP pour une page là, une page là, il ne savait pas que c'était évidemment moi, Joseph qui contrôlait toutes ces pages et ça me rapportait beaucoup. Donc chaque mois, j'arrivais à gagner 3000, 3500 euros juste avec les ventes des VIP. Cet argent, voilà, soit je le gardais sur mon compte à banque, soit je le repariais parce qu'il y avait évidemment cette petite addiction à côté qui était très vilaine et qui me faisait parier peut-être la moitié de mes gains. Mais moi, du moment où j'arrivais à faire gagner mes fans à gauche, à droite, ça me prenait beaucoup de temps. Et je ne vais pas te mentir, ça me prenait peut-être 3, 4, 5 heures par jour. Je me levais le matin, j'analysais une petite heure ou deux, je mettais des pronostics à gauche, à droite. Le soir, je répondais à tous les messages, j'encaissais l'argent, je regardais chaque page si tout allait bien, s'il y avait quelques insultes en commentaire, je bloquais. Mais le plus important, c'est que j'avais cette notoriété et j'arrivais à gagner les 3 000 euros en moyenne par mois. Et donc, j'étais super content. Donc voilà, rien de plus génial, j'étais content. Mais il y avait un autre truc et qui m'a fait un peu ralentir les paris sportifs, mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo qui me dérangeait un peu à travers ces business parce qu'évidemment, à 19 ans, enchaînés études, business et tout, il faut un certain mindset et il faut savoir gérer. Donc, ce n'est pas facile à faire. C'est quelque chose mais qui est extrêmement enrichissant, épanouissant. Donc, j'encourage tout le monde à tester mais à un moment, il faut faire un choix. Soit le choix des études, soit le choix entre guillemets de l'entrepreneuriat et du business en ligne. Donc moi, j'ai un peu arrêté, j'expliquerai plus tard si vous voulez, ce monde des paris sportifs, des conseils en paris sportifs pour m'orienter maintenant dans le coaching à fond et c'est ce que je kiffe même si l'argent n'est pas forcément au rendez-vous, ça viendra quand ça viendra. Mais voilà, cette expérience de business en ligne, elle est géniale. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que voilà, en l'espace d'un an et demi, deux ans, recalcule, vous pouvez vérifier, je peux vous donner des preuves en privé, il n'y a aucun problème. J'ai réussi à l'âge de 19 ans à gagner 3000 euros par mois en travaillant 4-5 heures par jour. J'ai payé quelques potes à moi, j'ai utilisé quelques techniques, j'ai utilisé, on va dire, cette notoriété de Facebook à l'époque et aujourd'hui, cette notoriété de Facebook, vous pouvez très bien la remplacer par Snapchat, Insta, YouTube, plein d'autres domaines pour me créer une communauté et faire gagner évidemment cette communauté tout en faisant qu'elle m'apporte autant que je lui apporte. Et voilà, et comme quoi, évidemment que c'est ultra courageux de travailler au McDo tous les mois pour gagner 1000 euros, de faire des cours supplémentaires à gauche, à droite pour gagner 1000, 1500 euros, mais moi, j'avais trouvé un domaine que je kiffais, les paris sportifs, et en faire un métier. Et ça, mais je le conseille à tout le monde. Voilà. Savoir se lever le matin, savoir qu'on se lève le matin et gagner 3000 euros, savoir qu'on aide des gens, et évidemment, qu'on peut en faire perdre, c'est le risque. Mais se dire qu'on a un business et qu'on en fait profiter autant que ça nous apporte, il n'y a rien de plus kiffant, je vous le dis. Donc voilà, pour conclure, je voulais vraiment vous raconter cette petite expérience que j'ai fait de mes 18 à 22 ans. Il y en a très peu qui sont au courant, et je ne voulais pas vraiment en parler à l'époque parce que ça aurait créé beaucoup de jalousie, voilà, de se dire, on gagne beaucoup d'argent par mois, les autres pas forcément, et ça peut créer des envies et je comprends totalement. Et c'était pour encourager certains à prendre leur rêve en main, à créer un business, à au moins tester. Ok, vous n'allez peut-être pas réussir, peut-être que vous allez abandonner, mais au moins, vous aurez testé, vous verrez ce que c'est un peu le monde de l'entrepreneuriat. Être entreprenant, entrepreneur, il n'y a rien de mieux. Et vous raconter que voilà, tout est possible. Si on y met du sien, si on a des petites stratégies, on peut gagner beaucoup d'argent avec le business en ligne. Et je voulais également enlever toutes les idées reçues, toutes les pubs que vous voyez sur internet. Ouais, tu peux travailler de chez toi, gagner 40 000 euros par jour, sur ton canapé, avec ton ordinateur, investir dans l'immobilier, gauche droite. Il y a beaucoup, beaucoup d'escrocs. Faites attention à vous. Et voilà. Portez-vous bien pour toutes les questions. J'y répondrai en commentaire, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne, elle parle de développement personnel, mais on peut parler de tout. Et voilà, je vous kiffe et je vous dis à très vite. C'était Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très vite.